... Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce journal rythmé. Au sommaire, aujourd'hui, le bocage nantais, où nous serons en direct du siècle passé. Projet humanitaire sur la dune de Calais, un camp de conteneurs pour les réfugiés. On parlera numérique à l'Assemblée nationale, avant de retrouver la météo des centrales. Et on commence par un reportage saisissant, tourné il y a déjà 40 ans. Je vous parle en direct, depuis les 70's, je ne suis pas encore née et le monde est en crise. Bientôt tapissée de centrales nucléaires, la France nourrit des rêves méga-aéroportuaires. Quelques ingénieurs armés de compas font de savants calculs et s'écrivent Le voilà, le centre de gravité du monde, on l'a trouvé ! Notre-Dame-des-Landes, c'est là qu'est le point G ! Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où l'on peut penser qu'à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourrait servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé, par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas, que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Pas encore d'effet de serre ni de COP21, on ne pense qu'à l'extension du trafic aérien. Pas de zone humide ni d'émission de carbone, l'avion, quoi qu'il arrive, est l'avenir de l'homme. On détruit la nature comme avant nous l'ont fait, les projets du futur, du grand siècle passé. On détruit la nature sans deviner encore qu'il y a ce précipice et qu'on est juste au bord. Les experts à cravate sont nos guides éclairés, calculant les nuisances à la virgule près. Exposition au bruit, nombre de passagers sont ainsi évalués à la louche du progrès. Sur le plan aviation, aéronautique, est-ce qu'on connaît les zones de bruit ? De Notre-Dame-des-Landes ? Enfin, du futur aéroport. On les connaît, il y a des zones types, effectivement, oui. Mais tout dépend, ces zones sont directement en fonction du trafic, c'est du fait que... On ne peut pas les déterminer longtemps à l'avance. Non, une courbe donnée sera toujours bonne, mais on ne peut pas dire à quelle échéance. Oui, ne pinaillez pas, ne posez pas de questions. Voici l'ultime réponse des promoteurs d'avions. Cette maxime en somme résume leurs pensées. Une courbe sera toujours bonne à un moment donné. Et comme le dira dans 20 ans ce riverain, tranquillement optimiste et plein de sens commun. On s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas aller contre le progrès. Pour ceux qui vivent là, dans des abris fragiles, la France n'est qu'une étape sur la route de l'exil. Un moment dangereux, un piège à éviter. Face à l'Angleterre, une porte fermée. Un camp humanitaire vient d'ouvrir à Calais, au milieu du campement où vivent les réfugiés. Notre envoyé spécial s'est donc rendu sur place. Candice, racontez-nous comment ça se passe. Eh bien, c'est un scandale, tout simplement. Alors que des Français sont toujours sans logement, on offre du chauffage à tous ces clandestins. Et cela décourage de nombreux riverains. Mais parlez-nous du camp qui se trouve derrière vous. Eh bien, il est tout blanc, plus blanc que les voyous qui vont s'y installer au crochet de l'État. Et qui mériterait, si ça ne tenait qu'à moi, Candice, je vous en prie, les gens qui nous écoutent veulent des informations. Vous en avez sans doute. Décrivez-nous le camp, dites-nous qu'il a construit. Comment ont réagi les gens qui vivent ici ? 125 containers pour 1 500 migrants, 6 000 sont sur la dune et 300 dans le camp. C'est un lieu grillagé, vidéo surveillé, avec des maîtres chiens pour en garder l'entrée. Pas donné de cuisine, pas non plus de douche. Mais comme leurs frères les bêtes, les migrants sont farouches, ils ne veulent pas y aller, prétextant que le camp serait filtré biométriquement. Et ça n'est pas le cas. Mais si, évidemment. Reconnaissance palmaire, mais d'une France, heureusement. D'ailleurs, le constructeur des containers est un ancien officier du renseignement militaire. Ah bon, vous en êtes sûre ? Absolument certaine. Dans ce projet malsain, c'est bien notre seule veine. Car même si les crasseux ne veulent pas du dortoir, l'État rasera leur jungle et ce sera la victoire. Mais où iront ces gens ? Qu'ils demandent de l'asile ? Ils ne l'obtiendront pas, ce sera donc facile de les réexpédier. Qu'enfin, on en finisse. Merci de vos lumières, Candice. Si vous le permettez, je voudrais rendre hommage aux riverains excédés dont le vaillent courage. Honneur notre nation d'une fureur saine et... Cela suffit, Candice, il faut rendre l'antenne. Les politiques locaux se comportent en complices et lèvent les drapeaux quand passent les milices. L'État sécuritaire est fier de son cadeau. Un camp de containers à 20 millions d'euros. La discussion du projet de loi numérique a été l'occasion d'un amendement féerique. Il fallait y penser surtout vu le contexte. Si on interdisait les liens hypertextes, vous savez ces trucs bleus sur l'écran soulignés qui transforment vos souris en mains prêtes à cliquer. Enfin interdire, n'exagérons pas. Juste demander l'accord des ayants droit. Tout contenu pointé sans autorisation étant illicite par définition. Je prends toujours un exemple un peu concret. Si on était dans la vie non numérique et si quelqu'un créait une porte secrète pour entrer dans un cinéma et voir tout ce qu'il souhaite voir dans ce cinéma sans payer, il serait évidemment sous le coup de la loi. Mais il serait aussi sous la loi si quelqu'un donnait l'information de l'endroit où cette porte se situe. Une porte secrète nichée dans le darknet vers des serveurs obscurs au contenu malhonnête des voyeurs en réseau, spectateurs clandestins. Mon Dieu, elle a raison. Mort aux hyperliens. Ce bel amendement, hélas, fut retiré. Car si on l'appliquait, le web aurait fermé. Mais la France garde espoir peut-être que demain elle imposera enfin son mini-tel européen. Il serait équipé d'un clavier AOC avec des E dans l'eau et toutes sortes de guillemets. Et quand on lancerait son OS souverain il ferait cocorico dans le petit matin. Et on retrouve Ascrite pour la météo nucléaire. Le cinquième réacteur de la centrale du budget dont le taux de fuite était trop élevé a été mis à l'arrêt sans doute pour longtemps car son enceinte de confinement ne confine plus vraiment. Pour les franciliens, des nouvelles de nos gens où une vanne vapeur s'est fermée fortuitement. On l'a réouverte, tout a redémarré les 12 millions de voisins peuvent dormir en paix. Et puis c'est le début de la campagne nationale de distribution d'iode tout autour des centrales dans un rayon de kilomètres. C'est suffisant puisque de toute façon il n'y aura pas d'accident. Côté économique, le fleuron électrique sort du CAC 40 dans un état critique. Le constructeur est en état de mort clinique mais c'est pas grave, c'est que de l'argent public. Et pour terminer sur une note lumineuse voici quelques initiatives généreuses pour permettre aux bambins de découvrir le nucléaire une énergie propre, indispensable et peu chère. A Saint-Alban, tous les allumés qu'ils soient petits ou grands pourront participer à un carnaval des énergies super ludiques et découvrir en même temps la production électrique. Même le budget entre deux défaillances propose des ateliers. Les 6-13 ans ont de la chance. Biodiversité, source d'énergie, les budgets Energy Kids et bien sûr c'est gratuit. Un grand merci Astrid pour ces bonnes nouvelles et merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve bientôt. D'ici là, garder espoir, l'état d'urgence c'est rien par rapport au plein pouvoir.